Pourquoi protéger l'océan et ses habitants ? La première chose, je crois que c'est l'océan et ses habitants qui vont nous protéger. On peut les aider, mais nous dépendons d'eux complètement et en dehors des requins, des raies et des mammifères marins, les espèces marines sont incroyablement résilientes. Elles n'ont pas besoin de nous, elles vont y arriver toutes seules. La résilience et la capacité d'une espèce, après avoir été menacée, à continuer à vivre de la même manière qu'avant. L'autre chose, c'est qu'on peut véritablement les aider en agressant moins. Moins de surexploitation, moins de pollution, moins de pesticides dans nos champs, moins de shampoings toxiques dans nos éviers, dans nos lavabos, moins, moins de consommation, plus de relations. Arrêtons d'aller acheter tout et n'importe quoi et de le jeter après. Tout se retrouve dans l'océan. Aidons-les, allons les rencontrer. Soyons bien entre nous les humains et nous serons ouverts au monde de l'océan. Tout est lié. Encore une fois, on ne peut pas aider les autres de l'océan si on ne s'aide pas nous-mêmes, si on ne s'aime pas entre nous. Il faut que nous retrouvions la paix entre nous pour retrouver de la paix avec nos autres colocataires de la planète. Et inversement, si nous retrouvons de la paix avec eux, nous retrouverons de la paix entre nous. Mais elle ne se fera certainement pas de façon égoïste, certainement pas en disant j'ai droit, j'ai droit, j'ai droit. Altruisme, il n'y a que ça qui va changer la planète et sauver l'océan qui nous sauvera en retour. Pourquoi protéger l'océan et ses habitants ? Il faut protéger l'océan et ses habitants car nous les hommes dépendons d'eux, alors aidons-les. L'homme peut les aider en les agressant moins, mais aussi en respectant mieux son environnement au quotidien. Quel est le rôle de votre association Longitude 180 ? Le rôle des associations, c'est d'amener chacun à comprendre que l'engagement est un bonheur. Parce que chaque matin, lorsqu'on se lève, on sait pour qui on se lève ! Je me lève d'abord pour ma petite fille Ayaté, pour vos petits-enfants, pour vos enfants, en disant chouette, aujourd'hui je vais faire quelque chose pour que demain le monde soit plus riche de la diversité du vent, pour que l'océan soit plus peuplé que ce qu'il est aujourd'hui, pour que notre monde soit plus en paix. Et ça, les associations qui rassemblent les gens, c'est toujours enthousiasmant, parce qu'on sait pourquoi on est là, pour qui on le fait. Et puis après, Longitude 180, elle s'attache à porter la voix des sans-voix, parce que les requins, ils n'ont pas de voix. Et puis la plupart des animaux qui sont cachés sous la peau de l'océan, qui sont cachés sous cette surface qui fait un grand miroir de 360 millions de kilomètres carrés, et ben on ne les entend pas. Donc, on essaye de dire « Hé là, hé là ! Attention, c'est formidable là-dessous ! Formidable ! Écoutez-les ! Et puis, arrêtez de jeter vos déchets, parce qu'ils ne sont pas bien avec ça ! » Donc, on essaye de mettre en relation notre monde formidable à nous les humains. On est formidables. Et ce monde formidable pour qu'ensemble, il y ait plus d'harmonie. C'est ça l'association Longitude 180. Puis après, il y a des actions très concrètes, pas simplement de sensibilisation, on mène des actions en justice lorsque parfois les hommes vont trop loin, même contre l'État. Voilà. Il y a des endroits lorsqu'on braconne dans la réserve marine de la Réunion pour massacrer les requins. Et bien, ce n'est pas normal. Donc, on décide de mener une action en justice. Et puis, on pousse les gens, on fait ce qu'on appelle du lobbying, on pousse les gouvernements à réfléchir à une nouvelle relation avec le monde. Parce que souvent, ils essayent de faire de leur mieux, mais ils ont une vision très théorique des océans. Les océans, pour eux, c'est des lignes de statistiques, de chiffres qui se détodent, des ressources. Non, l'océan, c'est la baleine qui danse. L'océan, c'est une multitude d'interactions qui ne rentrent pas dans les chiffres. Comment est-ce que la beauté rentre dans une politique publique ? Comment est-ce que le bonheur de l'interaction avec le grand requin blanc rentre dans une politique publique ? Ça ne rentre pas dans les chiffres. Ça ne se chiffre pas. Alors, on dit, attention, il y a d'autres choses que simplement des ressources. Il y a le bonheur de la relation. Il faut le prendre en compte. Parce que c'est ça qui fait la vie. Quel est le rôle de votre association Longitude 180 ? Sensibiliser le plus grand nombre de personnes à l'importance de protéger la diversité des espèces marines, défendre les droits des océans et mener des actions concrètes, montrer qu'une relation respectueuse entre l'homme et les espèces est possible. L'homme et les espèces de l'homme et les espèces de l'homme et les espèces de l'homme